bonjour les artistes alors comme je voulais indiquer dans la présentation de la capsule vidéo je vous présente donc le premier modèle sur lequel on va travailler c'est un modèle petit format où j'ai associé une technique de serviettes en papier avec un effet dentelle tissu donc une petite une petite bande de dentelle en tissu en coton et associé également bien sûr tout ce qui est peinture j'ai aussi intégré des petites fleurs séchées mais ça ça fera partie d'une ville d'une vidéo et ultérieure moi j'avais juste envie dans l'harmonie de mon motif d'intégrer des petites fleurs mais on abordera le sujet des végétaux pardon dans une autre vidéo donc on apprendra aussi dans cette vidéo comment travailler la patine par l'arrière de la dentelle puisque cette dentelle est collée et qu'elle reste ensuite sur le support donc comment la coller comment la protéger comment la mettre en valeur au niveau du résultat final je vous souhaite une belle création je vous souhaite de bien vous amuser alors j'ai décidé de vous présenter cette première vidéo avec donc cette dentelle qui est en harmonie au niveau des couleurs avec cette serviette en papier l'idée était de travailler sur un petit format de faire une petite bande comme ça pour apporter un petit côté du côté féminin un petit côté précieux à notre à notre serviette pour aller au delà du collage cette première vidéo va être va avoir pour objet de vous montrer comment je colle la dentelle pour celle ci si j'utilise la dentelle en la collant donc eh bien voilà je vais préparer mes différents éléments donc c'est à dire couper un morceau de dentelle de la taille de mon assiette si je décide de la coller à peu près à cette hauteur donc j'ai mes petits ciseaux je vais venir couper ici ici en général ce que je fais c'est que je je j'essaie de faire en sorte quand c'est possible ça dépend de la dimension du support envers j'essaie de faire en sorte de couper comme ça de ne pas avoir une demi dentelle parce que c'est plus c'est plus ennuyeux de coller une dentelle comme ça avec des tout petits filaments c'est plus ennuyeux que de la coller sur une partie qui se tient mieux donc j'essaie si je peux bien sûr on bat là je vais pouvoir le faire ici coller de découper ma dentelle à cet endroit là et je regarde non ça va tomber à peu près pareil pile poil donc je regarde voilà en face à quel endroit je vais pouvoir la découper donc je réserve mon rouleau pour d'autres utilités équilisation voilà je coupe le petit morceau qui dépasse et puis je vais venir moi hors caméra préparer tous mes petits éléments papier ça vous l'avez vu en reprenant tout programme de programme de vidéos gratuits on reprend tout comment déchirer comment coller donc je vais pas reprendre ça maintenant mais je prépare mes petits éléments et je vous montre et je vous reprend pour pour vous montrer le montage complet à tout de suite alors pour faire cette création j'ai décidé de prendre une assiette 19 cm en format triangle une petite dentelle une serviette voilà par exemple avec le la queue d'un pinceau on pourrait si on en avait envie s'amuser à venir remplir un peu plus vous voyez ce côté les petits creux de la dentelle alors les remplir et venir aussitôt les essuyer pour chercher à donner en fond un fond moins blanc mais si on fait ça vous voyez que on voit moins les petites fibres on est d'accord je vous le refais à côté on voit moins les petites fibres justement de dentelle ressortir ça nous donne plus un petit côté un peu plus brouillon donc on peut le faire par endroit pour pas que ce soit trop blanc mais ne pas le faire partout justement pour pour toujours pareil pour jouer avec la subtilité voilà jouer avec subtilité entre entre ce qu'on met en surface qu'on met en fond et que ça donne toujours ce côté naturel qu'on n'est qu'on n'est pas le sentiment que ça peut se faire facilement en fait quand on voit le résultat final ça nous donne vraiment un effet de matière bien spécifique où on n'a pas ce sentiment d'avoir voilà mis un peu de peinture frottée on se dit lorsqu'on ne sait pas dessiner on se dit mais mince comment je vais faire pour dessiner tout ça pour pour voilà pour pour donner tous ces effets donc j'en fais pas plus je vous remonte la face avant avec notre effet dentelle et la face arrière avec notre petit relief voilà les amis